Hey c'est la gang, c'est Jess the Harvesting Frog pour notre petit show quotidien, le Vivi Frog Show, où est-ce qu'on va regarder nos 3D Collectible Price, je dirais les prices en général, on ne regarde plus rien que les prices drop maintenant, puis on fait un petit tour aussi, on fait un peu de chartes, on fait le tour du OMI Token, je sais que dans les derniers épisodes j'ai mis les chartes du OMI Token au début, j'ai regardé un peu comment ça se passait pour ce qui est du visionnement, du monde de la chaîne, puis j'ai remarqué qu'il y avait moins de monde qui regardait la partie pour le OMI Coins, ce qui est je pense tout à fait normal, parce qu'il y a un certain point, une grosse partie de la communauté qui suit la page et sont des amoureux des Collectibles de Vivi, je vais juste transférer cette part-là vers la fin, puis peut-être comme d'habitude, rajouter quelques petites bonnes news au courant de la vidéo, glisser et citer le, so that's it, that's out, Bon, si vous ne voulez pas manquer de stuff sur Vivi, déjà, les belles opportunités de drop de nos 3D critics, c'est bon, vous voulez savoir où s'en va probablement le OMI Coins, je vous suggère de faire un petit coucouche sur le subscribe button, puis après ça, vous allez prendre votre tutoriel ou votre doigt, vous allez faire un petit clic sur la clochette, puis les notifications comme ça, vous n'allez rien manquer de ce qui s'en vient, puis de ce qui est prévu pour le OMI, je vous laisse là-dessus, on va aller à notre disclaimer time, oui, il n'a pas le choix, c'est votre botte plate, mais il faut le faire, puis il faut que vous l'écoutiez, écoutez le petit botte qui s'en vient, 15 secondes le plus rapide possible, écoutez ça, nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier et d'investissement, tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement des fins de divertissement, vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier à l'investissement. Donc, comme on ne change pas une formule gagnante, puis que j'ai essayé très tranquillement d'aller fouiller pour aller sur EcomiWiki, mais je me suis retrouvé quasiment perdu sur le site web de EcomiWiki, Donc, pour l'instant, on ne change pas une formule gagnante, on reste sur le site my-nft-tracker.com, marche super bien, gratis, de plus en plus d'informations, de plus en plus, oh my god, je suis désolé, désolé, tu sais quand tu as l'impression que tu n'es plus capable d'ouvrir l'œil, c'est une merde, bon, ça se crappe la vidéo, je recommence tout ça moi, t'es obligé de recommencer mon vidéo, Demain, je recommencerai peut-être même pas, regarde ça, on regarde ça au montage, c'est épouvantable, j'aille ça faire du montant, je vais refaire des prises pour rien, Fait, regarde mon NFT-tracker, il marche super bien pour l'instant, puis il y a de nouvelles infos qui s'ajoutent tout le temps, donc, je suis habitué, tout le monde est habitué, je pense que ça va bien pour l'instant, à voir pour la suite, mais that's it, that's it. Donc, nos drops pour la première page, comme vous savez, j'aime ça regarder le premier en haut de la page, savoir, regardez, son drop est de 29%, Oups, attendez un petit peu, il y a ma tronche qui dérange le shit, donc 29% de drop ici, puis après, je m'en vais voir en bas, 12%, 12%, quand on est en haut de 10%, là, ça, ça me dit que généralement, on est sur une descente quand même constante, Puis là, après, on va aller voir c'est quoi qui drop en prix, déjà, OK, Darwin, Black Man, Black and White, la season 4, OK, donc, c'est la quatrième édition de Black Man, Black and White, Moi, je pense pas que ça vale la peine, ben, ben, en dessous de season 1, on s'entend, hier, j'ai fait un entrevue avec, Vivi Assistant, j'étais sur sa chaîne, on a passé un deux heures à discuter, allez voir ça, sa chaîne de Vivi Assistant, super amazing interview, j'ai eu du fun as fuck, puis j'espère qu'on va pouvoir faire ça, probablement à trois, en plus, on en a parlé à la fin de vidéo, on va faire des Twitter Space, ça va être super amazing, parce qu'on veut que la communauté embarque aussi, donc, venir joindre The Harvesting Frog, juste Harvesting Frog sur Twitter, c'est moi, vous allez retrouver, on va aller faire des Space en français, la communauté, donc, je pense que ça va être intéressant, parce que ça nous permet, nous, autant, moi, Vivi Assistant, EcoVie, puis tous les Content Creators, de vous inviter à venir prendre parole, puis ça, ça fait une pnastie de différence, pour vrai, juste d'avoir de nous autres, c'est dommage, mais souvent, c'est pas assez, donc, donc, ici, donc, comme je vous disais, probablement, regardez, première, il nous vient de la saison 1, probablement, je suis pas sûr si c'est saison 1, mais peut-être même saison 2, en fait, mais quand on est en 2021 ou 2020, souvent, c'est qu'on est comme dans la première saison que Vivi a faite, là, on rentrait, il va à la saison 3 très bientôt, OK, puis juste ça, ça peut faire une différence, mais, moi, quand je vais aller dire, Black Man, il est pas dans la saison 1, donc, je l'achèterais pas, c'est que pour moi, ici, c'est Black & White, série 4, donc, saison 4, quatrième série, je devrais dire, puis je pense que je vais faire plus attention à l'avenir, donc, je pense que la saison, ça, je pense que c'est saison 2, mais ça va être série 4, moi, si c'est pas un série 1, Batman Black & White, souvent, je suggérerais pas aux gens de l'acheter, je ne pense pas que ça aille une grande valeur, à moins qu'il soit vraiment good-looking, comme celle-là, le Darwin, il est pas good-looking, je vais dire ça de même, là, je le trouve pas beau, je le trouve pas beau, puis je pense pas que je vais être le seul, dans le futur, je pense que ça va y faire beaucoup, à moins que quelqu'un y trouve une utility, pour l'instant, je pense pas, donc, ça, c'est mon avis pour le petit monsieur qu'on a ici, Darwin Batman, pour ce qui est des times, bien, à ce prix-là, c'est sûr que, why not, Hey, c'est un rare, tu sais, jusqu'à un certain point, ça va remonter en prix, mais, ah, si j'aime pas les times, je trouve pas que ça a un potentiel très grand dans le futur, ils ont pas donné de utility, si ils auraient donné, au moins, vous êtes capables de redeem, je sais pas, un paquet de times, ou ils auraient créé une utility, si ça, ça aurait trouvé ça cool, mais là, peut-être les collectionneurs de times, un jour, vont capoter, fait qu'à 10 gems, là, c'est une opportunité de fou, ça, c'est sûr, mais est-ce que ça vaut la peine, je sais pas, si on va voir les autres dans la même série, rapidement, 7, 7, 7, 23, 137, j'avoue que, j'avoue qu'avoir le 7, là, ça vous coûte 184 piastres, ça risque de donner, quand même, quelques Master Collector Point, au moins, 8, 10, chaque, je sais pas si je peux aller voir ça, sur VV, c'est VV Rank, euh, non, c'est VV Set List, donc, si je vais par Price, je devrais retrouver le mien, 187, oh, pis ils ont pas rentré, ah oui, Titanrix 200 ici, 15.75, oh my God, c'est good as fuck, ouh, ouh, 15.75 points pour, regardez à l'entour de tout ça, là, des mêmes prix, là, c'est tout dans 600 200, ça, oh, tabarnak, wow, wow, Titanrix série, déjà, 15 points par jour en Master Collector Point, plus 100 points pour le set au complet, vous avez, c'est 5, pourquoi une 5, il me semble, j'en ai 4, ça, c'est moi qui sais pas compter, ah, je sais pas compter, hein, euh, donc, euh, that's it, ça arrive, hein, euh, ouais, 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 ça, Chris, je pense que c'est intéressant, finalement, donc, la série de thèmes, j'ai failli bypasser ça, j'avais une belle opportunité, en bas de 200 gems, hier, justement, durant le live, il y a quelqu'un qui me demandait, Jess, en bas de 200 gems, quelles sont les opportunités, on a survolé quelques, certains trucs, comme, euh, le Smiling Batman qui est à 120 gems hier, super belle opportunité, très bas, tellement unique, euh, il représente un espèce de côté creepy de Batman, parce que c'est un mélange de Batman pis de Joker, donc, euh, un mash-up, amazing, mais ça ici, euh, Title Hicks, un set complet, oh my god, voilà une belle opportunité, en dessous de 200 gems, là, hier, donc, euh, Safin Mask, Little Friends, Little Friends, euh, pis Safin Mask, j'ose pas parler, Safin Mask, je pense que c'est le seul 3D collectible, je trouve qu'il est beau, 2007, à part la Austin Marden, pis la, avec quoi que je dis, le seul, je peux plus dire ça, maintenant, mais, euh, à ce temps, ils ont sorti la moto, pis la Austin Marden, ils sont fucking amazing, mais je trouvais que ça, c'était le seul qui avait du potentiel, parce que je trouvais que ça, à la limite, si vous le gausseriez, ça pouvait quasiment servir de, si vous mettiez la porte de votre VV House, ou n'importe quoi, dans la bouche du masque, pis le masque est assez gros en avant de votre maison, ça pourrait être fucking nice, tu sais, euh, il y a plein de façons de rajouter, en plus, des cornes au masque avec d'autres collectibles, donc ça pourrait faire vraiment crazy, d'avoir une devanture avec cette collectible-là, je sais pas comment ça pourrait être possible, de faire juste une devanture, qui rentre pas en confité, avec ce qu'il y a en arrière de la devanture, mais, euh, jusqu'à un certain point, je pense que ça pourrait vraiment créer de quoi, de vraiment cool, ça, il y a vraiment de quoi à faire, je pense, avec ça, donc, euh, Electra, euh, Electra, un jour, ça va remonter de prix, mais, euh, je suis d'avis qu'ils sont quand même pas des belles pièces, on a parlé un peu hier, dans le live, avec, euh, Benjamin, de Vivi Assistant, pis, euh, moi, je sais pas, je sais pas trop en quoi en penser, euh, les Devil Bunny, Tristan et Eaton, moi, je le dis, les artistes, un jour, ça va revenir, il y a des artistes sur plein d'autres plateformes, en ce moment, qui vendent leurs pièces, pour un équivalent de 2, pis 3 millions, parfois, pis, euh, en ce moment, nous, nos pièces de nos artistes, là, euh, il y en a pas pour des millions, là, pour chaque artiste, donc, je pense qu'un jour, on va juste réussir à faire le switch d'un à l'autre, euh, mais que le temps vienne, hein, je pense que ça prend juste un peu de temps, je pense que Vivi, c'est juste pas appliqué encore, euh, affiché comme étant une plateforme majeure, je pense que ça va très, tranquillement. Euh, Nightwatch, encore une fois, c'est un truc d'artiste, Flander, une Sebastian, oh my god, 200 jams, ça, je comprends que c'est pas un des plus golden moments connus, mais j'ose avouer que ça, pour moi, une très belle opportunité, en ce moment, euh, dans ce set-là, il y en a des meilleurs que d'autres, là, faut l'avouer, euh, Timon Pumbaa, Winnie the Pooh, après, là, après, ce sont trois IP moins connus, pis je pense que c'est le pourquoi qu'ils les ont mis avec des raretés plus rares, c'est pour permettre que leur valeur soit pas diminuée de façon drastique, style, pis que les golden moments valent, regardez, 174, là, c'est vraiment beau, là, comprenez-vous? Tandis qu'en les mettant comme un, celles-là, ben, en les mettant plus, euh, ils sont connus, donc, ils vont maintenir une valeur, ils sont plus appréciés, donc, je pense que tout ça, ça a été fait pour balancer le système, mais encore là, regardez, les 239, mais si c'est comme un peu en ce moment, si on regarde les prix, regardez, on a été bas, là, floor price 111, pis ça, c'est notre flutter, ici, si je m'en viens à Timon Pumbaa, peut-être que c'est pas le temps de les acheter, parce que là, en ce moment, on risque de repartir pour un downtrend, là, pis on a eu un bottom à 128, dans, là, même pas 30 jours, donc, euh, je m'attendrai à ce que ça redescende, dans les 200, je serais pas surpris qu'on ait une descente de prix, encore, là, le FUDS a pas l'air d'être terminé, dans la mesure où on semble pas avoir suffisamment de bonnes nouvelles dans le vivi, pour que ça remonte, donc, à mon avis, pour l'instant, on est mal parti, euh, les Kirkkins, reviens-tu là-dessus, Master Collector Programme, la réponse, c'est non, si vous voulez savoir ce que j'en pense, la réponse est simple, on devrait tous avoir un set, j'en ai même pas un set complet, parce que j'ai pas nécessairement les moyens, présentement, tu sais, c'est après le temps des fêtes, un peu comme tout le monde, là, je pense que janvier, février, euh, mars, on commence tous à retirer notre épingle du jeu, donc, c'est un peu mon cas, euh, un jour, si j'ai la chance, je vais essayer d'en avoir, même chose que pour le Title X, en ce moment, super set, super pocheur, super belle opportunité, super bullish, euh, Master Collector Programme, en tout cas, euh, ensuite, les timbres, encore une fois, Santa, ceux de Santa, il y en a qui le savent, ben, il y en a qui le savent, bon, il y en a qui le savent, ceux de Santa, je suis all-in, un peu comme ceux de l'Halloween, parce qu'ils sont quand même particuliers, puis qui, au moins, sont référés à des fêtes précises et importantes, dans lesquelles on risque de les revoir, euh, peut-être moins celui de l'Halloween, mais ceux du temps des fêtes, oh my god, dans le temps des fêtes, tout le monde va vouloir des espèces de Santa, euh, poster, timbre, sur son mur, ça va look good looking as fuck, là, avoir une espèce de Père Noël, autre style, je vous avoue, pour moi, puis je suis pas mal sûr que je suis pas le seul, euh, tu sais, le Winking Santa, ou les reines, celle-là, ils sont un peu moins cool, peut-être, mais ceux-là, ils sont nice, là, puis regardez un 7, coûte 150 un 7, puis un 7 vous donne combien de points, on disait, là, je sais pas, je suis capable de trouver le, Santa, oh non, c'est, ça va être quoi, on va regarder avec les points, probablement, Snow Globe, Austin Marston, nanananananananananananananana, nananananananananananana, non, peut-être pas tant que ça, en tout cas, ça, ça, c'est un affaire à checker, checker les Master Collector Point, tout le temps, les fucking Snow Globe, j'arrête pas de le dire, je l'ai dit dans le live d'hier, ça, je pense que c'est un fucking sleeper, que ça soit des first appearance ou pas, Coca-Cola, ça a toujours, été une fucking grosse IP, super, comme respectée, importante, je vois pas les prix, vraiment, les prix pourraient tomber plus bas, mais je vois pas en quoi les prix, ne pourraient pas monter au-dessus de 1000$ pièce, donc, un kit complet, coûte ça 1000$ en ce moment, là, on parle de, de faire x4 avec un investissement dans le futur, je pense que c'est facile de dormir là-dessus, puis encore une fois, c'est très, thématique Noël en tabarnak, hein, juste ça, là, ça fait que dans le temps des fêtes, ils vont doubler en prix, juste ça, donc, on dirait, ouais, mon époux, au temps des fêtes, c'est vrai, puis ça se peut qu'ils descendent d'ici là, mais quand le temps des fêtes va arriver, tout, 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 pour un certain de mon affaire, à moins qu'on soit en FUD à côté pour vivre, mais d'après moi, il va y avoir eu du développement, d'ici là, on n'aura pas juste du FUD pendant un an, hein, puis là, je dis un an, peut-être 8, 10 mois, mais, on n'aura pas juste du FUD, là, en 10 mois, 10-11 mois, là, quand même, hein, donc, quand même, à suivre, euh, Vardo Case, j'étais certain d'avoir vu une news comme de quoi que c'était lui, justement, qui était habillé de la vie, de la utility avec, le, le glider, puis j'ai cherché un matin, puis je me rends compte que je dois avoir rêvé à ça, mais checkez ça, je suis certain que le Vardo Case s'en vient, il parle d'être d'ajouter des utilities pour la saison 3 à 2 nouveaux collectibles, euh, 4, en fait, il y en a 2 qui allaient être les Austin Martin, les 2 raretés les plus rares, puis il y en a d'avoir 2 autres, dont on ne connaissait pas encore, mais ils nous ont déjà dit dans le passé que le Vardo Case allait avoir des utilities, donc, à voir, Toby, Toby est fucking let, mais ça fait partie d'un des artistes les plus réputés et reconnus au monde, puis il n'a pas juste fait ça, euh, c'est juste parce que la version physique, style, tout tout style, un peu comme vous pouvez le voir là, ok, euh, elle est vraiment let, puis elle est faite pour être let si t'es voulu, fait que c'est pour ça que notre collectible, quand on regarde les images de même, il est fucking let, je vous avoue qu'un modèle 3D sur l'application, il est pas mal meilleur, il est pas mal mieux, mais, je pense que ça ne vaut pas la peine de dormir là-dessus encore une fois, euh, si vous avez de l'argent à dépenser, vous achetez ça, vous laissez ça traîner, ça va juste se remonter en prix à un moment donné, tu sais, et c'est pas le genre de série, il y en a beaucoup non plus, là, regardez, le Uncommon de 5000, tu sais, moi, je pense que c'est vraiment à vérifier, et à ne pas négliger, les artistes finissent tout le temps par en revenir en mars, en masse, puis, c'est que le début pour les artistes en plus, ok, ensuite, ah, puis probablement tout ce qui est artistes aussi, risque d'être interruptible très bientôt, on va pouvoir les sortir de l'application, ça aussi, d'après moi, ça va y faire pour beaucoup, euh, les Mermaid Cornels, j'en parle pas bien, Austin Martin, j'en parle pas, parce que c'est toutes des pièces à avoir, si vous êtes capable, ça pour les Master Collector Points, ça pour l'avoir, le Wall-E, fucking belle opportunité, Wall-E, je l'avais déjà mis de côté ici, ça se peut qu'il redescende plus bas, il est déjà en train de descendre, il est descendu quand même assez bas, mais, c'est pas cher là, c'est vraiment, vraiment pas cher, c'est sûr que, comme je vous disais, son all-time low, 210, on était à, 459, ça pourrait descendre plus bas là, mais on s'entend que son all-time low, c'était celui-là ici, donc on pourrait y aller plus pour un 440, donc, 440 là, gros max là, c'est vraiment un super beau prix, on était à 460, ça de même, c'est pas Wall-E, c'est le Pizza Truck, mais un comme l'autre, c'est de très belles pièces de Pixar, si vous voulez mon avis, ensuite, ensuite, ah ben, Jim Lee Joker, super belle pièce, vous avez moyen, probablement un très bas prix en ce moment, le all-time low, 599, probablement que c'est trop bas, mais, all-time high, 2300, à 599, c'est une super belle aubaine, c'est all-color, c'est tout le temps une belle aubaine, si vous êtes un amateur de Ron English, puis, on va, oh, 15 minutes déjà, on va y aller avec la différence, ça va être le all-time low, rapidement, pour voir ceux qui sont probablement, le all-time low, oh my god, Dragon Girl, ça là, all-time low comme ça, super opportunity, on a-tu d'autres des super opportunities, de même, c'est, c'est son kit, elle est tout seul, il y a un set à lui, tout seul, ça, vous achetez ça, puis vous me revendez ça, à profit, genre, à 5 gems de profit, s'il faut, juste pour ne pas perdre d'argent, puis vous allez avoir 100 Master Collector Points, à votre compte, donc, ça, puis, je pense, c'était ça, les plus belles opportunités, pour le moment, pour la page 1, en tout cas, probablement, que Shut Up and Drop pourrait être valuable, mais à 269, j'ai bien d'autres choses, j'ai racheté avant ça, donc, il y a des belles pièces de Batman, il y a le set complet de temps, de même à 200 gems, on dit là, donc, la deuxième page, je me dis, oh, l'overboard, l'overboard, 34, le all-time low, on est à 36, super bullish, super bullish, grade school, super bullish, ça aussi, 132, le all-time low, on est à 145, super bullish, super bullish, super bullish, la bicorne, la bicorne, super bullish, super pas cher, 169, 190, près de décembre, mais vous ne perdrez rien, ça fait que, that's it, that's all, on va aller, vite fait, on va sûrement aller voir une petite news, si c'est pas là, c'est en fin de vidéo, mais sinon, on s'en va voir, notre haut mi-price, yep, switch, donc, un petit leak, à propos de, et call me, slash, et picorégal, pis là, il y en a beaucoup, ils vont dire, c'est pas une nouvelle nouvelle, non, c'est pas une nouvelle nouvelle, mais c'est une confirmation, d'une nouvelle nouvelle, qui a été leak, par, 24h, qui est aussi mauvais, je vais dire, comme LOK, qui est aussi mauvais, que David Yu, pour garder, des choses, des informations, cachées, un peu, donc, on va écouter un peu, ce qui se dit ici, rapidement, je vais mettre mes écouteurs, pour m'assurer, que ce ne soit pas trop criard, mais on va écouter ça, pis ensuite, on s'en va voir, notre haut mi-price, communauté est waiting, et, you know, we've received the draft, from RIS, and, you know, there would be a utility, for OMI, is all that I can say, at this point of time, botanist, Indian community, si vous n'avez pas compris, il y a eu la confirmation, de RIS, ce qu'il pouvait dire, ce qu'il allait dire, mais, il ne pouvait pas en dire plus, mais il va y avoir, du utility, pour le OMI, cointe, dans, épico-régal, donc là, je suis à un certain point, ce qui me semble, sensiblement, important, c'est que là, on a une confirmation, c'est confirmé, c'est officiel, même si, on avait eu des vents, d'une future nouvelle, pour moi, ça confirme, ok, ma question, qui en vient à tout ça, c'est, est-ce qu'il va y avoir, des burns reliés, à tout ça, je vous avertis, s'il ne pourrait y avoir, des burns reliés, à tout ça, là, et qu'il va, et qu'il va, le monde, ils vont se pitcher, probablement, pour aller jouer, pour burner, pour voir, le potentiel, de burn possible, s'il y a un gros, potentiel de burn, oh shit, oh shit, ok, j'ai fait une petite prévision, un petit test psychologique, dans un de mes vidéos passées, allez voir ça, juste en haut, en fait, dans la carte, juste là, où on parle, du haut mi-coin, à 10$, donc, je ne fais pas une prédiction, c'est pas une prédiction, c'est un test psychologique, puis, dans le test psychologique, je parle de certains jeux, qui, sur 10 ans, pourraient brûler, peut-être, 1, 2 millions, 1 million, peut-être, ou, on parle de chiffres, global, de même, je ne pense pas que, nécessairement, Epicurégal, pourrait être un des jeux, qui va brûler, autant que dans l'exercice, mais, même s'il pourrait brûler, 100 millions, de haut mi-coin, à lui tout seul, sur 10 ans, ça pourrait vraiment, vraiment, être de quoi, de quand même, crissement huge, donc, est-ce qu'il va y avoir, des burns, je n'ai pas dit ça, ça n'a pas été dit, dans la vidéo, mais on a combien, de confirmation, d'utilisation, du haut mi-coin, puis on sait quand même, que, le but du haut mi-coin, en partie, c'était d'être burné, ça faisait partie, de son main, tokenomics, je pense que ça, ça va rendre, le tout, pas mal plus intéressant, donc, comme je vous dis, on va aller voir, notre charte, du haut mi, regarde, donc, le haut mi-coin, donc, il y en a sûrement, qui savent, là, on avait déjà, des résistances, qu'on avait, mis dans le passé, d'un niveau, d'être appliqué, dans le vide, des résistances, just, d'où c'est que ça arrive, c'est des résistances, qui étaient équivalentes, parce que, on avait découvert, des, des modes, regardez, ça équivaut, à une duplication, de cette ligne là, qui était ici, qui se trouvait, sur des points importants, qu'on avait retesté, plusieurs fois, dans des vidéos du passé, donc, cette trendline là, que vous voyez là, bien entendu, n'est appliqué sur rien, mais, étrangement, on y voit quand même, une très bonne fiabilité, sur le temps présent, justement, parce qu'elle est appliquée, sur une tendance du passé, sur laquelle, on voyait un effet, dans le présent, ok, donc, on ne va quand même pas, se fier sur celle-là, de prime abord, de façon super fiable, c'est juste pour nous donner, une région globale, donc, de prime abord, le haut mi-coin, vous voyez, on a semblé, comme vous pouvez voir ici, on en a une résistance, qui semblait, encore une fois, pas appliquée, sur les tops, il y en a beaucoup, qui vont faire la crypto, probablement, qui vont dire, c'est quoi ces trendlines là, c'est des trendlines, qu'on va appeler des médianes, pourquoi, parce que bien entendu, je pouvais appliquer sur des tops, puis d'être beaucoup plus précis, regardez, je pourrais mettre la même, venir les mettre ici, on aurait une zone, puis justement, on n'aurait pas percé, la zone encore, importante, qui déterminerait, que le haut mi-coin, reparti pour une uptrend, présentement, moi, j'ai encore l'impression, qu'on est downtrend, on va continuer, sur le downtrend, mais, je ne voulais pas, appliquer, nécessairement, mes chandelles, ma ligne, sur deux chandelles, j'aime ça, avoir une ligne de tendance, qui est un peu plus médiane, pour la simple et bonne raison, que, j'aime quand elle a avoir, plusieurs points de fiabilité, 1, 2, 3, 4, 6, je pourrais dire, je pourrais dire, je pourrais dire, 6 points fiables, donc, il y en a qui vont dire, ouais, elle est plus fiable, dans le temps, sauf qu'elle va démontrer, une médiane, une fois, j'ai une médiane, comme celle-ci, personnellement, ce que je vais aller faire, puisque je ne vous ai pas montré, parce que ce n'est pas nécessaire, pour les, tout ça, en ce moment, c'est que je peux juste, dupliquer comme ça, puis établir des niveaux, pour voir, où est-ce que ça s'en va, regardez, voyez-vous, comme c'est le fun, puis je pourrais continuer, comme ça, pour faire, celle-là, je pourrais continuer, là, on peut venir voir, qu'est-ce qui s'en vient, on a des chances, que tout ça, ce soit des canaux, sauf que, bon, le but de tout ça, ce n'était pas, de se créer des canaux, c'était de voir, une région, j'ai une médiane, en ce moment, ma médiane, semble être disputée, qu'on va appeler, que je vais dire, ok, donc, quand je vois une dispute, comme ça, que vous venez de voir, généralement, oui, je vais venir voir si, la prochaine zone, à venir, pourrait être importante, voir c'est quoi, l'effet de cette zone-là, je vais venir voir, si je peux y appliquer, peut-être, des points un peu plus fiables, comme là, en ce moment, en ce moment, il n'est peut-être pas de baisse, tiens, elle a l'air plus fiable, un peu comme ça, au moins sur deux points, trois avec celle d'aujourd'hui, donc, est-ce qu'on va réussir à percer, il nous reste 11 heures, sur notre chandelle, à faire ici, vu qu'on est sur du daily, si je regarde, mon Motherfucker Stock RSI, il y en a qui vont me dire, what the fuck, pourquoi tu appelles ça un Motherfucker, c'est un multi-time frame, c'est juste parce que moi, puis ma petite gang, on a fini par appeler ça un Motherfucker, ça nous permettait de savoir duquel on parlait, mais c'est un multi-time frame de RSI, donc ça, c'est la time frame rapide, médiane time frame, puis la long term time frame, donc, quand vous voyez, que les trois sont en bas, exemple comme ça, on va aller voir des remontées, comme vous pouvez le voir ici, ils nous annonçaient de monter, on a quand même eu, deux descentes, puis on a eu une remontée, donc, il y a un peu dur à comprendre, mais c'est un des meilleurs indicateurs que j'ai eu, parce que là, généralement, avant d'avoir une belle remontée, on va avoir deux vagues du, une et deux, de nos time frame plus basse, avant d'avoir une vraie remontée, généralement, des trois lignes en même temps, comme là, vous pouvez voir, on est tout le temps en bas, mais la ligne verte, semble pas vouloir monter, ce qui nous dit présentement, que là, on va monter, probablement qu'on va venir défoncer un petit peu ici, puis qu'après, on va être reparti vers la descente, peut-être même directement ici, comme ça, donc, ça, c'est ce que mon MTF, sur le daily, va aller me dire, c'est ce que ma trendline me dit, ensuite, je vous ai mis des horizontal lines, qui étaient déjà dans ma fiche, parce que dans le passé, on en avait trouvé, vous voyez, de toute façon, on venait à côté ici, puis dans le passé, ça se trouvait des régions, quand même, super importantes, ok, quand on regardait ces régions-là, ici, sur le time frame present, ici, on avait percé, puis on semblait consolider en dessous, là, on vient de remonter sur la, puis là, quand je dis ici, je parle de la rouge, ok, donc, on vient de remonter au dessus, puis là, on semble l'ostiné, ça peut être très, très bon signe, personnellement, ça peut être un super de bon signe, de bullish side, sauf que, comme je vous le disais, pour l'instant, la montée semble être très faible, puis il y a une chute de redescendre, puis ces temps-ci, quand on a des remontées sont faibles, puis des descentes quand même fortes, donc, ce que ça me dit, c'est que j'ai bien peur, qu'on vienne quand même tromber, assez bas, on a probablement aussi eu de la misère, on va avoir de la misère, à travers ça, une espèce de plafond ici, vous voyez, ça a été refusé comme trois fois, depuis la descente, en ce moment, on est comme à côté sur le 0,30, est-ce que dans la journée, ça va remonter, il y a des chances, mais est-ce que ça va redescendre après, comme je vous le disais, mon MTF me dit quand même que c'est le cas, mais on a rebondi aussi sur le 0,26, donc là, on risque d'être pris entre les deux, mais on a des zones à traverser, sauf qu'une fois qu'on a traversé certaines zones, vous allez voir que là, on pourrait commencer à descendre pas mal plus vite, ça pourrait être plus dangereux un petit peu, ensuite, si j'enlève toutes ces petites trends là, puis que je vous mets la pitchfork, qu'on avait dans le passé, il y en a qui vont se rappeler, elle est là depuis quand même un bon moment, elle nous démontre un bon canal ici, on a même été touché en bas, puis on continue, c'est sûr que là, vous pouvez voir, on a notre trendline, qu'on est là, qu'on a l'air de respecter, malgré notre fourche, qui nous démontre des canals là, en bleu, en jaune, etc., quand on est tombé dans les régions ici, on a rebondi, vous pouvez voir en ce moment, encore une fois, on est descendu juste en bas, puis là, ouf, refus, mais en ce moment, il y a des chances qu'on remonte, soit ici, ou qu'on défonce, comme je disais, si on n'a pas assez de puissance dans les achats, puis plutôt qu'on a de la puissance dans les ventes, regardez comme là, ouf, ouf, nos puissances d'achat, c'est une belle chandelle bleue, mais il n'y a pas de puissance, pour l'instant, il n'y a pas de puissance, je ne sais pas si vous comprenez, on est dans le bearish en maudit, si ça continue dans le bearish mode, on va redescendre, on va redescendre, puis on peut redescendre vite, 0.15, c'est pas très loin, en bas de ma charte, donc, à voir, à voir, j'espère, jusqu'à un certain point, qu'on va poursuivre la trendline qu'il y a là, mais en même temps, si on la suit, je vais dire que je ne suis zéro inquiet, c'est juste, super beau rabais, donc, on va juste pouvoir en profiter, ensuite, si, j'enlève ça, puis je regarde la pitch fan, la Fib Speed Resistance Fan, qu'on avait déjà mis, comme vous pouvez voir, on était rentré d'un canal depuis au moins 10 jours, puis, on a fait le haut, le bas, le haut, le bas, le haut du, ben, pas le haut exactement du canal, mais là, on s'en vient faire notre haut du canal, ici, d'après moi, c'est le top qu'on va attendre dans notre journée, risque d'être à peu près ça, 0.32, peut-être un petit peu plus, 0.32, 2.4, après, après, on redescend dans notre canal, ici, ce qui nous ramène probablement, proche du, au plus bas, ça serait 0.20, 0.19, donc, pour l'instant, là, j'ai l'air de suivre des canals, assez, assez, assez précis, puis, assez clair. si je regarde le, Reversed Fib Channel, que j'avais déjà appliqué, lui, encore une fois, il est appliqué sur une espèce de, médiane, beaucoup plus que, sur, une trendline, encore une fois, là, je peux-tu enlever celui-là, à peu près, et voilà, donc, encore une fois, c'est un Reversed Fib Channel, comme je vous le dis, d'après moi, on s'en vient toucher le top, très bientôt, pour faire une espèce de, Double Bottom, parce que c'est un Fib Channel, mais il est Reversed, ok, donc, si je clique ici, vous allez voir son premier point, là, son deuxième étant ici, son top étant à ce niveau, ici, je vais se cliquer dessus, il est ici, mais il est équivalent, oh, moi, je le change un petit peu, là, il est-il barré, on en a un petit peu, c'est qui, Reversed, on va le débarrer, on va juste changer un peu ça, hop, il va le barrer, donc, d'après moi, on va vous donner toucher le bottom, on va peut-être le flasher un peu, comme on a fait dans le passé, jouer dessus, puis, après moi, on s'en retourne ensuite dans les zones importantes, là, ici, au minimum, encore une fois, 0,22, sinon, probablement plus bas dans les jours à venir, 0,19, selon ce Fib Channel, Reversed, là, ensuite, lui, lui, il avait été appliqué sur les derniers points, les derniers bottom qu'on avait eu, donc, ces points ici, ça nous donne quand même, des points qui peuvent être intéressants, à venir regarder, si on a touché notre bottom, ça voudrait probablement qu'on se retournerait vers les 0, 0,41, si vraiment on a touché le bottom, si on ne redescend pas plus bas que ça, puis qu'on fait juste venir suivre ce Trend Channel, là, ça peut être une bonne nouvelle, on peut vraiment s'en aller sur le quad, quand même, bullish, pour le futur, ensuite, il me semble avoir mis, ouais, c'est ça, ici, je vous avais mis des bons vieux Trend Base Fib Extension, si on part vraiment du top, de où est-ce qu'on a été au plus haut, à ce qui veut dire à 0,1,2, puis qu'on redescend à notre plus bas, ce qui veut dire 0,001,0,5, puis qu'on revient à notre top, il nous dirait que, généralement, une belle descente, c'est généralement jusqu'à 0,5, ce qui est la norme, ce qui nous indiquerait, encore une fois, 0,23, 0,20, pas loin du 0,22, là, la gang, donc, on pourrait zoomer comme il faut, on va arrêter de faire un estimé un peu trop estimé, peut-être, mais encore une fois, regardez, 0,23,10, donc, mon feeling, là, c'est qu'il y a des bonnes chances qu'on redescende, puis qu'on vienne chercher, comme je disais, 0,23,10, ça serait une zone normale, qu'on atteint avec les fibres, normalement, donc, ensuite, si je fais juste enlever celui-là, puis que je souviens peut-être, celui-là était basé sur ça, oui, donc, si je mets, lui, en partant du bas, on y voit qu'un fibre à 2 points au lieu de 3, donc, puis qu'on le met au niveau de son 100%, encore une fois, on a atteint le 0,55, qu'il y a longtemps, on l'a même percé, la Golden Pocket, qui est la 0,55, 0,6, 0,18, puis, là, on vient d'aller à côté sur la 0,7, 0,86, si on ne réussit pas à consolider là-dessus pour remonter, on va aller faire comme le fibre channel qu'on a vu un peu plus tôt, juste, celui-là, si on réussit à respecter ce fibre channel-là, ça veut dire qu'il y a des bonnes chances qu'on remonte jusqu'à un bon level, peut-être, peut-être qu'on pourrait prendre la peine de faire le calcul rapidement, de la remontée possible, donc, si on redescendrait, si on remonterait, les niveaux de remontée possibles sont à l'entour de 0,56, puis, quasiment au minimal 0,47, puis, encore plus minimal 0,40, donc, 0,40 semble une très belle zone pour une remontée possible, si on n'est pas remontée, bien entendu, ce que je ne pense pas, je pense qu'on va juste faire un, on va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, donc, c'est mon avis personnel pour l'instant, ensuite, parce que je vais aller avec mes Aikin Ashi, personnellement, les Aikin Ashi sont des chandelles que j'apprécie beaucoup, ça nous démontre vraiment moins de bruit, beaucoup plus de tendance, selon ce qui se passe, comme là, présentement, je suis dans une super zone de combat, je vais vous avouer que d'habitude, je vais voir des, on va voir de ça un petit peu, mais on va aller voir, généralement, une descente, par exemple ici, là, là, j'ai de l'ostinage, beaucoup plus, que j'en ai eu dans le passé, avec les chandelles, vous voyez un peu comme ici, touc 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 touc, là, c'est pas certain, ça, ça, on dirait que c'est parce que ça veut monter, puis que là, ça va redescendre, ça peut remonter, donc, quand je viens voir ça ici, pour l'instant, je suis dans une incertitude, justement, c'est dans ces moments-là, que mes Aikin Ashi, je vais voir sur mon 4 heures, qu'est-ce qu'il me dit, bon, 4 heures, il me dit bullish, encore, malgré que mon MTF, lui, il me dit probablement, bientôt fini, cette vague-là, donc, une remontée, probablement, venir à côté, ici, il y en a eu des refus, là, à ces niveaux-là, ici, donc, d'après moi, on va vraiment refuser, on va refuser de monter, à peu près, dans ces niveaux-là, donc, remontée, pour l'instant, belle remontée, ça s'en va jusque-là, c'est presque sûr, donc, on va remonter à 0,31, 0,32, probablement, comme je disais, dans un maximum, peut-être 0,33, possible, possible, flash-by, puis ensuite, mon feeling, c'est pas mal ça, parce qu'encore une fois, mon MTF est en haut, je pourrais aller voir des indicateurs, peut-être plus connus, pour beaucoup de monde, on va aller utiliser, le stochastique RSI, rapidement, je vais enlever le MTF, donc, montée à venir, sur le 4 heures, donc, encore une fois, pas mal bullish, montée, peut-être pas finie, sur le daily, mais en même temps, on arrive d'un top, donc, pour moi, ce qui se dessine, c'est, une future descente, sur le stock RSI, même si, vous savez, que le stock RSI, ne fait pas toujours, des vagues comme ça, regardez, au contraire, on va aller voir, le RSI, nous dit quoi, lui, pour sa part, donc, RSI, on va enlever notre stock, remontée possible, sur le RSI du daily, donc, lui, vous pouvez voir, sa trendline, est probablement plus ici, donc, probablement, qu'on a une remontée possible, une redescente ensuite, quoique, on peut très bien percer ça, sur le 4h, il nous dit, sur le 4h, il est loin de sa médiane, quand il en est loin, éventuellement, il finit pour aller la rechercher, puis là, il nous montre encore une montée, est-ce que peut-être, le 2h, ouh, le 2h est peut-être moins, le 1h est à son top, 30 minutes, on n'a pas fini la montée, on n'a pas fini la montée, belle montée aujourd'hui, je pense, en fait, si y en a, mettons que je ferais du daily trade, probablement que je regarderais pour faire un petit grid bot en long aujourd'hui, quoi que j'aurais été en retard, là, ça aurait été mieux, je le parque hier, mais probablement que ça aurait été une belle opportunité, de faire certains achats, sur le long, pour faire du trading, un petit peu, donc, ensuite, ensuite, on utilise quoi comme indicateur, on pourrait aller voir, you, le, pas celui-là, il faut que j'aille direct dedans, je ne le trouve jamais, sinon, ça ne sera pas bien long, je nous cherche, Ultimate McBee, la gang, qui, me semble, c'est lui, oh yeah, le Ultimate McBee, donc, on va aller voir, le Ultimate McBee, il nous dit quoi, j'adore beaucoup cet indicateur-là, comme vous pouvez voir, il se trompe un petit peu, là, puis là, c'est sûr, on est sur les hiking ashi, donc, vous allez voir que jusqu'à un certain point, ce n'est pas les mêmes résultats, quand on switch, mais, si je viens voir, par exemple, il m'aurait dit d'acheter à cette chandelle-là, donc, même si j'aurais acheté dans le, ah, quoi que ça dépend, il ne faut pas que j'achète dans le top de la chandelle, mais, si je réussis à acheter dans le milieu de la chandelle, j'aurais probablement réussi à me faire, quand même, avant qu'ils me disent de vendre, c'est sûr qu'ils ne me disent pas de vendre beaucoup, ce qui m'aurait fait juste un petit, probablement, 6,17%, mais, si j'étais assez wise, puis que j'attends un petit peu, puis que je fais du, puis que je surveille un peu mes achats, il y avait 12% à faire, puis, encore une fois, il y a tout le temps des, il y a tout le temps des belles vagues, là, c'est sûr que, sur le hiking ashi, des fois, peut-être des faux positifs un peu plus, que sur les normales, ça a été des indicateurs qui ont été faits pour, les chandelles normales, mais, encore une fois, regardez ici, un beau petit profit à faire, jusqu'à un certain point, donc, ensuite, si je souhaite ça, justement, pour les chandelles normales, quand je la regarde présentement, il me dit, oh, il me dit, la possibilité de, ce soit le temps de faire une belle vague à remonter, donc, ce serait le genre à me dire, go, vas-y, bye, donc, à évaluer, je sais, en ce moment, j'avoue que j'ai l'impression qu'il n'est pas suffiable, on est sur 4 heures, le délit me dit quoi, il m'a dit d'acheter, déjà, il y a un bon moment, donc, il est un peu tard pour acheter, mais la vague est en bas, donc, il y a un méchant bon potentiel de remonter, on est tellement bas, la gang, ouf, je crois qu'on a déjà descendu plus bas un petit peu, mais, on pourrait-tu descendre, mais, oui, on pourrait, inquiétant, inquiétant un petit peu, je ne sais pas quoi penser, la gang, je ne sais pas quoi penser, je vous avoue que là, mon Ultimate Magdi me laisse un peu perplexe, je pense qu'on va devoir attendre le reste de la journée, pour voir ce qui se passe, en tout cas, remontée pas mal certaine, jusqu'au moins 0,31, 0,32, ensuite, possible redescente, c'est la première fois que je suis aussi perturbé, par mon Ultimate Magdi, quoi qu'il paraît déjà peut-être, vouloir casser sa montée, la chandelle en ce moment, elle n'est pas très forte, ben non, il n'est peut-être pas si négatif, il n'est peut-être pas si positif que ça, finalement, il tente une remontée, mais il va re-chuter en dessous, je crois, bon ben, ça faisait pas mal le tour, je pense, de la charte pour le Omi, la gang, je pense pas que j'ai besoin d'en rajouter beaucoup, pour aujourd'hui, ça en fait déjà pas mal, donc je vous laisse là-dessus, oubliez pas, si vous voulez, ne pas manquer des chartes du Omi, à tous les jours, du contenu sur nos 3D collectibles, les belles opportunités, mon opinion, certaines bonnes news, ben, vous allez faire un petit sur le subscribe button, vous allez prendre la petite cloche, vous allez faire un petit clic là-dessus, ou un petit touch, vous allez voir, ça a été formé minimum 5 jours semaine, sur la chaîne de la famille crypto, à moins, bien entendu, que je sois malade, il faut que j'avoue, si je peux me permettre de faire tout ça, tous les jours, c'est parce que j'ai un problème de santé, qui ne me permet pas vraiment d'avoir de travail, mon boss, il me détesterait, je serais malade trop souvent, mais ça me permet de faire ça, donc si parfois une journée, vous ne voyez pas de vidéos, soyez sans crainte, je suis probablement juste un petit peu malade, je reviens le lendemain matin, so that's it, that's all, suivez-moi sur The Harvested Frog, sur Twitter, vous allez me retrouver là, vous allez pouvoir voir aussi des news, peut-être un petit peu plus, constantes, sans nécessairement avoir à attendre, à des vidéos, so, peace! Sous-titrage ST' 501